Dans un instant, place aux muscles, aux vrais joueurs, avec du football sur Dromardage TV et la FFF, Fédération Française de Football, pour une finale pleine de surprises. Bonjour à tous sur Dromardage TV, pour cette journée de finale du district Dromardage, de finale au programme, la finale de la Coupe René Giraud et Xavier Bouvier. Et on va commencer par la finale de la Coupe René Giraud, qui va opposer dans quelques minutes l'équipe de Saint-Monten à l'équipe de Montélimar. Pour lancer ce match, on a à côté de nous le président de Montélimar et un dirigeant de Saint-Monten. Alors président, ça représente quoi cette finale de Coupe René Giraud pour votre club ? Pour le club, c'est une grosse étape pour nous, parce qu'on n'a jamais gagné de Coupe. On est arrivé plusieurs fois en finale de Xavier Bouvier et René Giraud, et on l'a toujours perdu en finale. Alors j'espère que cette fois, ça sera différent. Et voilà, c'est la consécration sur la saison, pour un parcours qui a été dur au départ et on est bien revenu sur la saison. Donc ça serait bien de finir avec une victoire, ça serait la cerise sur le gâteau. C'est très bien. Alors monsieur le dirigeant de Saint-Monten, j'ai vu que votre équipe cette année, au-delà de la Coupe, fait une très belle saison, puisque je crois que vous êtes promu en championnat de première division. Alors ça représente quoi cette finale ? On va dire que c'est un peu la cerise sur le gâteau, comme disait monsieur. Et après une très très bonne saison, au début c'était quand même la montée, donc c'est ce qui est fait. Donc j'espère que le match va se dérouler dans un bon fair play et que le meilleur gagne. Bon, l'avis de Philippe un petit peu avant ce match, consultant sur Dromard d'HTV, sur cette finale de Coupe René Giraud. Je crois que toutes les conditions requises sont faites pour faire un bon football, une bonne pelouse. Il n'y a que le vent qui va peut-être un peu gêner les 22 acteurs. Et puis l'occasion aussi pour le club Montélimar d'écrire une page de son histoire, comme l'a dit le président. L'occasion aussi pour Saint-Monten de prouver que leur leadership en deuxième division est normal, puisqu'ils n'ont quand même aucune défaite, deux matchs nuls si je crois les chiffres. Donc c'est vraiment l'occasion de se faire voir encore plus. Et puis une finale, ça se gagne. On ne retient que le nom du premier, que le nom du vainqueur. Donc à vous messieurs de faire un bon match et je vous souhaite bonne chance à vous. Une petite dernière question avant de vous laisser. Alors il y a une petite particularité dans cette finale, c'est que c'est assez rare. Vous êtes deux équipes et celui de la même poule. C'est-à-dire que vous êtes déjà affronté deux fois. Alors est-ce que vous abordez la finale différemment du fait de s'être déjà affronté ? Un petit peu. On a perdu deux fois. Le match allé, on était affaibli. Pas de gardien, c'est un joueur. C'était des erreurs défensives. À la maison, on perd 1-0. Match serré. Très bien. Mais comme j'avais dit aux entraîneurs, j'ai dit que si on se rencontrait à la finale, on gagnerait la finale. Réponse dans quelques minutes. Alors la même question, est-ce qu'au niveau de Saint-Montain, on aborde cette finale du fait de s'être déjà affronté ? Est-ce que ça a un aspect psychologique différent ? Oui, c'est un peu différent parce que bon, il reste une finale de coupe et pour nous, c'est la première. Donc même si on a battu deux fois Montélimar en championnat et ce n'est pas comme la Coupe de France où il y a le petit contre le gros. C'est la même division. Et deux équipes qui vont se tenir, je pense, très près. Bon match au Brombardage TV. Réponse dans 90 minutes. Pour savoir le vainqueur 2015 de cette coupe, René Giraud. Donc bienvenue aujourd'hui au parc Léon Sausset pour la finale de la coupe René Giraud entre l'Olympique Saint-Montain contre le FC Montélimar 2. Donc ce match va opposer ces deux équipes qui se connaissent car elles se sont rencontrées dans leurs championnats respectifs de deuxième division. Donc il y a un petit avantage, on va dire, théorique, mathématique pour l'Olympique Saint-Montain qui s'est imposé deux fois. Mais avec la magie de la coupe aujourd'hui, cher Philippe ? Oui, il y a toujours un avantage psychologique certainement pour l'équipe qui a gagné deux fois. Mais il y a également un esprit de revanche, je pense, pour l'équipe dromoise, la réserve de Montélimar. Donc je dirais que sur un match, quand même, les chances sont équilibrées. C'est assez équilibré. On verra bien. Donc le FC Montélimar va évoluer en bleu alors que l'Olympique Saint-Montain qui évolue normalement en jaune sera vêtu de rouge. Donc ce match sera arbitré par trois très bons arbitres. On va pas leur porter malheur. Donc M. Christian Operon au centre qui vit sa dernière année sous le district de Romarech. Il va évoluer bientôt dans la Loire pour raison professionnelle. Il sera assisté par M. Yann Gauthier qui habite à Creuse-L'Hermitage. C'est un local. Et M. Christophe Gruau qui est encore plus local puisque lui, il est Saint-Jean-de-Muzol. Donc, et Christophe qui a la particularité d'avoir gagné la Renée Giraud en tant que joueur à Saint-Jean-de-Muzol. Donc ils seront assistés par l'excellent Jean-Marc Fernandez qui est un délégué du district de Romarech. Donc les joueurs sont dans le couloir. Ils arrivent. Donc sur le terrain, pour info, nous aurons Nicolas Brunel, arbitre du district, président de la commission féminine. Et speaker. Et speaker. Speaker officiel à Valence, au stade Pompidou. Hier, il était à Valence, à Pompidou. Ah, pas là plutôt. Pour la demi-finale de la Coupe Rhône-Alpes où on a pu voir que Valence s'est qualifié au tir au but devant la réserve de Grenoble. Ce qui est une belle performance. Et on les suivra de près pour cette finale de Coupe Rhône-Alpes. Qui aura lieu à Rumilly, je crois. Je ne sais pas. Donc au nom du district, on tiens à remercier. Le club support, le RC teint tournant. Qui joue les balles en excellence. Et qui espère pouvoir revenir en ligue le plus tôt possible. Bon, bien sûr, les deux charmans caméramans. Le Dauphiné libéré, qui est toujours là, présent également, lors de ses finals. Et ça ne devrait plus tarder. Ils sont dans le couloir, comme un fil de rôde. Ouais. On voit M. Dédé Chêne, le président des Coupes, Djamel Gédou, le président de la Renée Giraud, Léopold Valette, vice-président du district de Romardèche. Donc un grand merci à notre ami Christophe Giraud pour avoir organisé tout ça. Les salariés du district. En espérant maintenant que le spectacle soit au rendez-vous. On a une équipe très offensive. J'ai vu que Saint-Montant a marqué beaucoup de buts. Il a 58 buts, 60 buts environ en 22 matchs. Et on prend très peu. Ça a vu de belles moyennes. Et puis Montélimar marque beaucoup de buts aussi. Ils en prennent un peu plus, mais ils ont mis plus de 40 buts aussi dans leur championnat. Dans la même poule, puisqu'ils évoluent en deuxième vision. Donc Saint-Montant avait gagné le match allé sur le score de 2-0 au mois de mars. Et au match retour, Saint-Montant s'était encore imposé une fois de plus au stade de Montélimar sur le score de 1-0. Donc c'est le score très serré quand même. Voici l'entrée des 22 acteurs. 22 plus 3, puisqu'on a nos trois officiels. Donc en rouge, l'équipe de... Montélimar. Montélimar. Alors tout à l'heure, tu nous as dit que c'était Saint-Montant, mais je crois que Saint-Montant est en bleu. Saint-Montant est en bleu, oui. Et techniquement, c'est l'équipe de Saint-Montant qui reçoit aujourd'hui. Oui. Je dirais que la tribune du Parc Léon-Sauce est occupée surtout par les supporters de Saint-Montant qui ont mis des couleurs locales jaunes. Et c'est vrai qu'ils ont jusqu'à maintenant fait beaucoup de bruit. Donc je pense qu'ils vont animer un peu cette tribune. Alors je vois un peu que sur la gauche, il y a les drômois, mais ils sont moins nombreux quand même. Pour le moment, au niveau du public, c'est Saint-Montant qui l'emporte. Ça risque de perdre tout à l'heure avec Bergozon qui va défier le club de Saint-Marcel. Saint-Marcel-les-Valens. Il devrait y avoir du monde du sud aussi, de l'Ardèche. L'Ardèche se déplace un peu plus que nos amis drômois. Donc place au jeu. Les petites photos officielles. On espère que l'enjeu ne prenne pas le pas sur le jeu. C'est toujours un peu le problème. Souvent les joueurs ont du mal à se lâcher sur le plan technique. Ils ne veulent pas perdre. Des fois, on se débarrasse un peu du ballon. J'espère que ce ne sera pas le cas aujourd'hui. Et là, on est en train d'assister à une très belle photo puisque les deux équipes sont mélangées. Les rouges bras-dessus, bras-dessous sur les bleus. Je trouve que c'est une belle image du football avant ce match. Avec nos amis arbitres également. Donc une belle pelouse. Pas trop de vent. Un peu latéral, mais ça aurait pu être pire vu le temps qu'on a eu ces derniers jours. Dernière photo officielle pour nos amis arbitres. Les joueurs vont se mettre en place. Je dirais que l'équipe de Saint-Montain va être quand même un peu face au vent. Le vent sera en faveur de... Ah non, ça tourne. Ça tourne. C'est Montélimar qui a dû avoir la pièce. Ils ont choisi d'opter face au vent. Et nos amis de Saint-Montain en bleu vont avoir un peu l'appui des halls pour attaquer. Donc c'est Sébastien Pouchin, le capitaine. Oui, très bon joueur. Ex-joueur de Montélimar, Pierre Latte. Très très bon footballeur. Dit Lapouche, 37 ans. 37 ans, c'est beau de finir sa carrière comme ça. Donc l'Olympique Saint-Montain qui est coaché par Patrick Théry, bien connu. Oui, Patrick qui est... Excellent indicateur. Qui a entraîné Saint-Just-Saint-Marcel-Dardèche, qui a entraîné Tricastin. Tiens Mansour du côté du... Alors je dirais JS Montélimar, mais c'est le FC Montélimar. Donc lui aussi bien connu, excellent joueur. Marc maintenant place au jeu. Et j'allais dire que le meilleur gagne. Tout à fait. Donc chez Raphaël, que le meilleur gagne. Et c'est parti. Donc c'est Saint-Montain qui ouvre le bal. On se cherche pour l'instant. Oui, c'est le début du match. C'est toujours un peu tendu. On essaye de prendre la mesure un peu de l'adversaire, voir un peu quelles sont ses qualités, comment ils sont en place. Et ensuite, ça devrait un peu se lâcher au fil des minutes. Ça, ce sont des ballons qui vont être difficiles à jouer. Il ne faut pas les jouer dans le sens de la profondeur. Il faut mieux les jouer sur la largeur en diagonale. Et sinon, on va avoir ce fait de jeu. C'est-à-dire que le gardien va souvent chercher la balle en sortie de but. Donc il faut que Saint-Montain joue un peu plus en diagonale et use moins de ballon dans le sens vertical du terrain. Johan Bono qui fait son premier dégagement. Voilà, trajectoire du ballon. C'était Runany Benja. Voilà, ça c'est une bonne phase. Il faut mettre le ballon au sol, le faire tourner, prendre le temps, ressortir. Très bien. Faire les bons appels. Voilà, se chercher en milieu. Essayer de casser un peu les lignes. Attention au contre, par contre. Youssef qui va essayer de centrer. Pas de faute. Belle reprise de volée du numéro 8, Nabil Rifi. Qui a mis une belle reprise de volée. C'est un geste qui est toujours difficile à faire en football. Alors, ce n'est pas cadré, mais ça monte un peu. Il y a des possibilités. Il y a des possibilités pour Montélimar d'aller se projeter vers le but adverse. Alors là, c'est Johan Bonneau qui est... Alors, la retombée, pas de faute. Si, une petite poussette dans le dos. Voilà, comme l'indique Christian Opéron. Je vois le numéro 10, Mathieu Grégoire. Je crois que c'est l'ancien de Boursin-Tendéol. Enfin, un ancien. Le joueur de Boursin-Tendéol qui a évolué aussi à Montélimar et sur Pierre Latte ou Tricastin. Alors, attention. Premier coup franc. Il va dans la cage. Oh, la belle reprise au volet. Très belle reprise au volet de Grégoire. Et un bel arrêt aussi. Un bel arrêt du gardien Dromois. Et la reprise n'est pas montée. Mauvais dégagement, par contre. Oh là. Belle ouverture, belle ouverture. Très dangereux. But. Farid. But. Et but. Belle contre-attaque. Très belle ouverture. Une mauvaise appréciation des défenses centrales de Saint-Montant. Le gardien qui sort un peu désespérément. Et l'attaquant de Montélimar n'a plus qu'à mettre le ballon dans le but vide. Mais un beau contre. Très beau contre. Ce sera peut-être le jeu de Montélimar aujourd'hui. À peine 10 minutes de jeu mon cher Raphaël. Et déjà, ce match est bien parti, bien lancé. On voit du football. C'est bien. On a déjà 3 occasions de but en 10 minutes. Deux reprises de volée et un but. Allez. On va voir comment va réagir maintenant l'équipe ardéchoise. Il faut qu'ils continuent à poser le jeu comme ils ont fait. Courbière-Boris qui fait qui vole dans le trou pour Martin. Joli tacle. Belle intervention défensive. Pour le projige, le numéro 9, M. Kabouzan Asim. Donc, l'équipe de Salim Bouziane dit monsieur le maire. Il est un peu dans la politique d'après ce que j'ai cru comprendre. Vous en savez des choses, mon cher Raphaël. C'est un bon joueur que j'ai eu la chance d'arbitrer en excellence il y a quelques années. Montand ne va pas se décourager. Ça a réveillé le cop Montillien. Allez, il faut tourner. Il faut tourner. Il est passé. Non. Et là, on passera. Salim, hop. Oh, joli. Bien joué. Belle roulette d'un habile Riffy. Oui. Et une grosse faute. Ça ralentit le jeu. Ça replace l'équipe par des choix. Le référé était là. Il a tout vu. Encore une faute de sifflet. Alors, contre le vent, c'est long ballon. Là, ça va être difficile. Montélimar devrait plus procéder en passe courte pour remonter la balle. Il y a beaucoup plus de préparation sur l'équipe de Saint-Montain. Elle essaye de se trouver. Elle fait du jeu. Bon, c'est pas toujours... On se débarrasse. C'est pas toujours efficace, mais... Le prodige. Oh, non. Première faute sifflet. Un bon état d'esprit. M. Opéron est quelqu'un qui... C'est un communicant. Qui arbitre, voilà, avec de la psychologie, avec... C'est un pédagogue. Donc, c'est toujours appréciable d'être arbitré par des gens comme ça. Ouais. Je crois qu'il obtient le corner, oui, c'est bien. Grégoire a fait une bonne entrée de match. Il a mis une belle reprise de volée. Là, il obtient encore le corner. La trajectoire va être rentrante. C'est un droitier. Le gardien doit faire attention au ballon directement dans le but sur ce corner. Donc, il y a Valentin Alexandre, le numéro 6, qui va essayer de mettre sa grande tête. C'est bien tiré. Tendu. Attention, numéro 2. Amio. Ah, qui dévisse un petit peu. Oui. Alors, nous avons droit à des petits ramasseurs de balles. Je ne sais pas si vous avez vu, mon cher Raphaël. Oui. Ça va être des U11. Alors, je pense qu'ils sont du club local, du Racing Club. Racing Club Tentournon qui a vécu des belles heures de gloire sur ce terrain à Léon Sausset puisqu'il y a quelques années, ça fait déjà une décennie, ils jouent en Coupe de France contre Ajaccio en deuxième division. Exact. À l'époque. Et ce stade a connu de belles affiches. Toujours Mathieu Grégoire. Oui, Mathieu Grégoire est très présent. Oh là, il a joué petit pont sur Nabil. Oh, c'est une belle phase de jeu. Pas d'hors-jeu. Il est encore là. Oui, ça va être une sortie de but. Il n'aura pas gagné. Il n'aura pas gagné le coupé de coin. Donc là, Saint-Montand n'a pas intérêt à trop reculer mais faire un bloc haut puisque le vent ralentit le ballon. Là, il devrait faire un bloc un peu plus haut pour être tout de suite à la récupération. Montélimar a tendance à plus gérer son match. Il faut qu'il y soit. Il faut qu'il y soit. Il n'y a pas de faute. On joue. Ça joue petit. Oh, le prodige. Un peu long. Ça va être trop long. Vous avez vu. L'arrière-garde, là, il est au grain, j'allais dire. Et le gardien a une bonne anticipation, une bonne lecture du jeu. On a vu tout à l'heure qu'il a eu des bons réflexes également sur sa ligne. C'est Ruudani qui fait son match pour l'instant. Mais la balle est toujours accaparée par un joueur de Saint-Montant. Oui, ils essayent de la faire tourner, c'est bien. Il faut faire attention au contre. Il y a des erreurs de l'appareil numéro 11. Des erreurs techniques. Il a gloire. On va voir ce qu'il va en faire. Il obtient une touche devant M. Gauthier. La touche était limite, oui, voilà. C'est au perron, on a vu. Donc Montagnemar joue un petit peu plus haut que tout à l'heure. C'est comme ça qu'ils ont marqué tout à l'heure. Ça passe beaucoup par l'entrejeu. Saint-Montain, un bon changement de jeu. Ça met un peu d'air. Le ballon retourne. On recherche beaucoup Mathieu Grégoire. Il touche énormément de ballons. En plus, il en fait bon usage. Toujours pour Courbière. Et là, ça risque d'aller vite en contre. Voilà, c'est ça. C'est dommage. Nassim n'avait pas les jambes pour récupérer ce ballon. Donc ça a un peu éteint les supporters de Saint-Montain. Oui, oui. Mais c'est sûr que ce but racoupe un peu les jambes. Mais c'est là qu'il faut justement encourager ses camarades. C'est peut-être pas une équipe qui a l'habitude d'être menée non plus. Et non, c'est une équipe qui a dominé son championnat. Et qui va monter les prochaines en première division. En première division, oui. Là, ils sont rassurés du maintien. Donc là, c'est une frappe. Ah non. C'était subtil. Une petite balle piquée. Mais il faut se servir du vent. À 20 mètres, il faut frapper. ça va être très long. Ça va être très long. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Un peu trop long, oui. Il faut arriver à bien doser avec le vent. Sinon, les ballons vont en sortie de but. Il faut peut-être le faire en deuxième mi-temps. Ils auront plus d'espace. Oui. Fatalement, ils auront plus d'espace contre le vent. Les ballons seront freinés. Il ne fait pas une grosse chaleur, mais ça peut se jouer physiquement également. Les joueurs ont l'air de bien se connaître et de s'apprécier. Je vois que quand il y a une faute, il y a des accolades derrière. C'est bien. C'est un bon esprit pour le moment. Et c'est ce qui compte. C'est d'abord le plaisir du jeu et le fair-play. Oui, ça va être long. Donc le gardien va se saisir du ballon tranquillement. Il va même attendre que l'adversaire vienne certainement. C'est toujours ça de gagné quand on mène. Voilà qui est fait. Et là, il est un peu plus en difficulté. C'est là que ses défenseurs devraient venir parce que contre le vent, ça ne va pas très loin dans l'entrejeu. Allez, il faut y être. Il faut être à la tombée. C'est toujours sa montant qui y est. Bien joué au sol. Oui, il se trouve au plus. Là, il y a du hors-jeu. M. Gruyau l'a vu. Deux mètres au départ du ballon. On n'a pas le ralenti. On fait confiance à M. Gruyau. L'expérience parle pour lui. L'expérience, oui. Très bonne relance de la tête. C'est bien ce qu'il a fait. Il ne se débarrasse pas du ballon. C'est maîtrisé. Voilà. C'est un montant qui fait monter un peu le bloc. Touche pour Boris Courvière. On va voir un petit périmètre là. Mais il joue très bien quand même. C'est un montant qui manque d'efficacité pour le moment. Et puis défensivement, ils ont l'air un peu plus fébriles. Mais par contre, dans la possession de balles et dans ce qu'ils font avec le ballon, je trouve qu'ils font des bonnes choses. On voit que l'entraîneur fait bien travailler ses gars. Ça se sent. Il y a de la recherche, il y a de la préparation dans ce qu'ils font. Il y a de la patience malgré qu'ils soient menés au score. Et ça, je trouve que c'est fort intéressant. Il faut noter que du côté de Saint-Montain, il y a Romain, Réjot, Heldin Manoa et Arnaud Ramon. Rama, pardon. Qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Réjot, c'est dommage. Réjot a joué un bon niveau aussi. C'est soit blessure, soit choix de l'entraîneur. Il n'y a pas eu d'enjeu. Là, il laisse l'avantage. Le bras levé. C'est bien arbitré. On laisse passer au jeu. Et du côté du FC Montélimar, il y a Christian Emaz qui est suspendu. Il y a Kader, Tanou, dit la faucheuse, qui n'a pas pu être là. Et Mohamed Chaboun, dit charbon, également, qui n'a pas pu être là pour ce match. Pas de faute toujours. Toujours pour Corbière-Boris, que l'on voit bien. Qui remet dans le paquet. Très mauvaise relance de Montélimar. Le bras est collé. Oui, les joueurs de Saint-Montant, et c'est tout naturel, demandent à l'arbitre de siffler pénalty. Mais ça aurait été très, très sévère pour l'équipe bromboise. On va noter que les maillots sont offerts par le sponsor de la coupe. Bas 12, port de 1000 à Valence. En bleu, toujours, l'équipe de Saint-Montant, qui est toujours menée 1-0. On a but en contre du FC Montélimar. Mais c'est vraiment un bon footballeur, ce Mathieu Grégoire. Oula, un contre un derrière, sans couverture du côté de Saint-Montant. ça aurait pu être très dangereux. Le bloc remonte bien. Et là aussi, regardez. Pas d'horjeu. Que va-t-il faire ? En tout cas, il n'est pas signalé. C'est très bien joué encore. Dans un petit périmètre, ils arrivent à se trouver. Il faut se battre maintenant pour la récupérer, cette balle. Pas la perdre trop vite. Nassim. L'expérience numéro 10, mais là, je ne pense pas qu'il y ait faute. Franchement, je crois que la décision a été la bonne de la part de M. Operon. Il arrête le match pour s'occuper du blessé. Toujours dans un bon esprit. Long balle à terre. Qu'est-ce qu'on fait ? On la rend, on la garde. C'est rendu sportivement. C'est normal. Il est dans l'esprit du jeu. C'est très bien. Très belle feinte. Très belle feinte du numéro 9. Martin de Hage. Sa feinte était belle et son débordement était intéressant. Après, le centre, on l'était un peu moins. La lag, c'est vrai qu'on voit que du bleu quand même. Ça sera un petit peu long. alors ça, Montand choisit un pressing de zone haut sur cette touche. Ils ont raison, ils ont raison. Montélimar aura un peu plus de mal à sortir. Je crois qu'on n'est pas sorti. Il n'y a pas d'orgeux sur ce coup-là encore. Non, non, non. Il y avait mieux à faire sur ce ballon. Il y avait mieux à faire sur ce ballon. Il y avait mieux à faire sur ce ballon. Il y avait mieux à faire. Il y avait mieux à faire. Il s'en sort un derrière quand même, les défenseurs. Il y avait mieux à faire. Youssef, voilà. Oui, ça, c'est bien joué. Il écarte le jeu. Hors-jeu. Signalé. Il y avait l'occasion d'ajuster sa tête un peu mieux, ce numéro 9, là. C'est dommage. Il se retrouve en bonne position. Elle n'est pas sortie de la surface, M. Operon n'a pas vu ça, on va aller tirer les oreilles à Kiki. À sa décharge, le gazon est un peu haut, il n'a peut-être pas vu la ligne aussi. Oh l'erreur du Gardet. Le Gardet fait une grosse erreur de relance, il se rattrape bien derrière, il met la balle en corner, mais il remet la balle dans l'axe, donc au nombre d'occasions, il est certain que l'équipe Art des Choises a beaucoup plus d'occasions que sa rivale, et pourtant elle est menée au score. Attention au corner, directement peut-être avec Levin, qu'il est bien tiré. Oui, la petite faute sur le gardien. Oui, vous avez raison Jean-Raphaël, vous avez raison. Ils s'en sortent bien. Premier changement pour le FC Montélimar, le numéro 12, Dada Boutayeb, qui va rentrer. On ne sait pas qui c'est qui va sortir. Peut-être le numéro 7, Luke Dash Youssef. Il y a de l'incertitude d'ailleurs sur le changement. Ils n'ont pas le droit de jouer à 12. C'est le numéro 10 qui s'est blessé. Non, même pas, même pas. Non, c'est le numéro 11. Ils sont 12 là, ça ne prend pas affaire. Donc c'est La Gloire qui vient de sortir. Ah mais c'est l'arrêt. C'est la fameuse pause buvette. Pause buvette, vous appelez ça ? Ce père de rigole. Premier coup de chaleur. Je pense qu'on aurait pu s'en passer aujourd'hui. Oui. Ce n'est pas un gros rythme. Non. Donc on vous rappelle qu'à l'égalité à la fin du match, il y aura les prolongations, voire la séance de tir au but. Mais on n'en est pas encore là. Non, on n'en est pas encore là. Et je pense sincèrement que si Saint-Montain continue à avoir des intentions de jeu, ils seront vite récompensés. Il va falloir faire le plus dur. Marqué. Revenir au score, oui. Et ça va repartir. Voilà. Et ça va repartir. Voilà. Donc c'est Aziz El-Bakri qui est chargé les coupiers. Oui, c'est une sortie de but. Et là, il faut du monde à la tomber. Voilà. Saint-Montain est bien présent. Et on laisse jouer au maximum. Voilà. À un moment, il n'y a plus de maximum. Ce numéro 9, Maxime Diage, je le trouve très virou le temps. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'activité. Il est encore au combat. Il récupère la balle. Il fait des armes. Il fait des armes. Pénalty. Ah oui. Faute sur ce numéro 9 dont on parlait justement. Qui vient de récupérer un ballon perdu justement par la défense adverse. Et là, il est victime d'un tacle en retard. Et je crois que la décision est vraiment bonne. D'ailleurs, les joueurs ne viennent pas. Enfin non, il n'y a pas de discussion. Et le capitaine, ça va être Pouchin qui va certainement le tirer. Je crois qu'il a pris le ballon. C'est quelqu'un d'expérience. Et c'est l'occasion donc de revenir au score pour l'équipe de Saint-Montain. Est-ce que ça va réveiller le Cope de Saint-Montain ? Allez, on ne rentre pas dans la surface, messieurs. Et c'est parti. Et c'est marqué. Il est très bien tiré de la part de Pouchin. Ah non. C'est Aimé Grégory, numéro 8. Si je ne me trompe pas. Ah oui, vous avez raison. Non, ce n'est pas le capitaine. C'est Grégory. C'est Grégory qui s'est chargé de la sentence. Il n'a pas tremblé. Non, petit filet. Il a tiré un golfe. Il n'a dégagé rien. Ce n'est que juste récompense. C'est un peu mérité. Il a eu égard au nombre d'occasions que c'est procuré à Saint-Montain jusqu'à maintenant. Ça me paraît logique. Et là, on va assister à un nouveau match. Voilà. Ça va galvaniser un peu l'équipe de Saint-Montain et ça risque au contraire des fois de mettre un peu en doute l'équipe bromoise. On s'enlève. Et Véloz, il a la balle. Corbière-Boris qui cintre encore une fois. Ce n'est pas un très bon cintre. Petit à petit dans ce match quand même, Saint-Montain hausse son niveau de jeu. Montélimar a beaucoup plus de mal à ressortir. Ouais. Alors après toi, est-ce que c'est un avantage d'avoir l'avant aujourd'hui ? Ça peut être un avantage si on l'utilise bien. Voilà. Quand on est une équipe de la Vallée du Rhône, c'est facile. Quand on joue en Ligue contre des équipes de l'Isère, du Rhône, de la Loire ou même des Savoies. Quand ils viennent jouer dans la Vallée du Rhône et qu'il y a du vin, ils sont toujours perdus. C'est aux équipes à bien l'utiliser. Ça peut être un avantage. D'accord Mathieu, encore une fois. Allez, est-ce que Boris ? Oula ! Grosse erreur de défense, heureusement. Peut-être fait exprès. Non, non, on ne s'est pas fait exprès. C'est une maladresse qui a même trompé l'attaquant adverse. Ce ballon monte très haut, pleine de neige, mais... Oh là, il y a une faute encore. Je pensais qu'il y avait faute sur le numéro 9, mais non, il y a faute du numéro 9. Qui est très combatif, qui a des qualités athlétiques aussi malgré son gabarit. Ah, attention. Oula ! Non, c'est le ballon, c'est le ballon. Il était derrière. Ça va être... Ça va être trop long, hein. On mérite de faire remonter le bloc. Ouais, mais bon, je trouve que la défenseur centrale a mal joué. Elle aurait pu s'appuyer avec son gardien. Il a mis en touche, s'est débarrassé un peu du ballon. Et ça donne une touche favorable pour Saint-Montain. Qui va certainement centrer, regardez. Touche longue. Et derrière, ça va arriver devant le but. C'est récupéré. Voilà. Ah, il a raté son centre, notre ami Grégoire. Et il est encore là, il se bat. Il récupère le ballon. Et il la récupère. Et ça revient. Et ça revient. Montélimar a de plus de mal à conserver la balle. Oula ! Et à ressortir la balle. Là, on a vu une frappe qui est... Valentin, Alexandre. Qui est trop enlevée de la part d'Alexandre. Valentin, oui. Dans le jargon, il a tué un canard. Et qui, alors, a retombé du ballon ? Oh, ça va être du bleu, certainement. Ouais. S'il est monté Limar, ça saisit du ballon. Mais bon, il a envie de perdre. C'est perdu. Et oui, Pouchin qui abat beaucoup de terrain. Sébastien Pouchin dans un rôle de 6. Enfin, il y avait un peu plus d'agressivité. Oui, Montélimar évolue en 4-4-2. Avec deux numéros 6 dans l'axe. Et deux joueurs un peu plus sur les côtés. Même s'il y a beaucoup de liberté pour Mathieu Grégoire. C'est parti! Oh là! Ouais! Férandis qui a joué avec son gardien de but. Sans faute, toujours. Un petit peu hors-jeu, oui. Un peu beaucoup même, un peu trop. Il y en a les deux. Ce qui va permettre à Dimitri Férandis de relancer. Ça ne bouge pas trop. Non, ça va être du jeu lent. Voilà, on recherche toujours Mathieu Grégoire. Oh là là, belle sortie du gardien de but, bravo. Il a eu du cran, il fallait y aller, il ne fallait pas avoir peur. Je trouve qu'il est sorti d'une manière très déterminée. Et à farc, Montélémar, muscle un peu son jeu, mais il y a du terrain. Il la perd un peu vite. Mathieu Grégoire encore qui met le feu. Regardez, même si là, il n'y a pas de danger, mais il pèse quand même sur la défense adverse. Ah, c'est propre. Oui, le numéro 6 est très intéressant. Il récupère beaucoup de ballons. Et là, dans l'organisation, il est très bon. Le retrait a petit filé. Alexandre Valentin est très intéressant dans la tombée du ballon. Et ensuite, il est capable d'organiser. D'ailleurs, c'est lui qui est dernier passeur sur cette phase de jeu. Il a fallu doubler pour Grégory Hémé, mais là, c'était pas loin. C'était pas loin. Ah, faute. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ce ballon-là ? Il est dommage de repartir long. Les joueurs devraient décrocher, venir, encore que là, ils trouvent une solution sur le côté cléatéral. À gauche, là, c'est bien. Il est double. D'ailleurs, ce Boris Courbier essaye toujours de combiner. Il s'en sort toujours bien. Là encore, il prépare. C'est bien, ça prépare bien. Qui les vire en voltant, ce petit neuf, là ? Peut-être un petit peu long. Non. Non, ça sert pas. Pas à la retombée. Il y, il y, regardez, regardez. Regardez encore ce numéro 9. Oh là, quelle occasion de but. Il y avait peut-être sorti, il y avait sorti de but. Mais c'était quand même bien et ça a mis le feu dans cette défense montilienne. Il y a un pied haut, peut-être, qui a été sifflé, vu la voile. Montélimar a eu chaud, là. Oui, Montélimar a eu chaud, oui. Oui. Allez, premier. Malheureusement, il a perdu un peu vite. Oui, alors ce qu'il faut savoir, Raphaël, c'est qu'à Montélimar, il y a deux clubs. Il y a l'UMS et puis il y a la JS ou FC Montélimar. Là, on les appelle encore la JS, j'ai l'impression. Et ce sont deux clubs carrément différents. Un club de quartier, c'est la JS Montélimar. Et puis le club historique de l'UMS Montélimar qui a évolué en division 2 dans les années 70 sous la conduite d'Edmond Boulle, ancien entraîneur. Donc il y a Jonathan Bouvet qui est remplacé. Il faut noter également, il faut le souligner, parce que l'équipe première du UFC Montélimar joue le premier rôle en première division. Et il leur faut un match nul. Un match nul, je pensais qu'il montait déjà. Leur entraîneur pour la semaine prochaine. C'est bien, ça ferait une belle saison. Ils ont des excellents joueurs. Oui, ils jouent sur le terrain de Bagatelle. Oui. Alors que l'équipe de l'UMS joue à Tropenasse. Alors le numéro 12 qui vient de ranter, Montaubo Valentin. Ah, elle est sortie. C'est une touche. C'est une touche favorable encore à Saint-Montain. Il a Mathieu dans les pieds, voilà, Mathieu Grégoire. Et ça combine, ça c'est bien. Ah, passe en retrait. Ok, relance. Ah, le gardien de Montémar, c'est pas son point fort. Oui, au jeu au pied, il a des difficultés. Oui, et bon sur Salim. Et oui, encore une erreur de relance, là, du numéro 6, Montaubo. Et c'est bien récupéré. Donc Youssef qui relance pour Salim. On laisse jouer ce Gautier. Vous avez vu leur jeu. Et ça repart, ça se recourt. Voilà, on prépare, on a le temps, on prépare. On combine. C'est bien. Il y a vraiment de la préparation dans cette équipe de Saint-Montain. Voilà, il faut féliciter Patrick Théry. Oui, c'est le travail de l'entraîneur, c'est le travail de l'éducateur qui met en place des choses à l'entraînement le mercredi ou le mardi. Et ça se reproduit le dimanche sur le terrain, c'est bien. C'est pas tout le temps facile de faire avec des équipes, on va dire, de division inférieure. Oui, mais là, ça combine. Et puis on voit que ça paye surtout. Oui, et là, on va assister. On voit que ça paye, capitaine. Ah, le gardien est toujours là. Ouh là 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 là. Mathieu Grégoire qui met une reprise de volet, qui flirte à la transversale. Après que le gardien montilien ait repoussé une première tentative. Oui, Saint-Montain maîtrise son sujet. Il domine, ils ont la main mise sur le match. Ils mettent le pied sur le ballon. C'est eux qui ont subtilisé le ballon à Montélimar, qui l'ont confisqué. Et ils arrivent à faire tourner. C'est bien. C'est sorti proprement. Prend son temps. Oui, ça c'est une passe qui élimine une ligne. Ça casse les lignes. Une passe entre deux. Voilà, dans un intervalle. Voilà, regardez ça. Et au deuxième photo, ça serait bien. Vous voyez, le crochet s'imposait peut-être pas. Il aurait peut-être fallu distribuer au deuxième photo avant. Chercher le pied gauche. Un petit temps mort, là. Un petit temps mort, là. Il faut souligner que c'est joué d'un bon esprit. Il n'y a pas trop de fautes. Il faut l'attaquer, cette balle. Et s'il n'avance pas sur le ballon, le numéro 8, il n'aura pas le ballon. Et là, ça va faire une occasion de but, face à face. Oh, je pense qu'il aurait pu avancer. Je pense que Valentin à Montandou aurait pu avancer. Ou alors, s'il revient le numéro 9, même. Mais ça manque de vitesse, d'exécution, sur cette action. Mais l'action est bien amenée, par contre. Et Montaubo, Valentin, oui. Voilà. Il est défendu proprement. Bon, peut-être que le physique va être important en deuxième mi-temps. La force de courir, après la balle. Je pense que Saint-Montand est en avance, de ce côté-là. Et encore une occasion. Une fois d'enjeu. Vous voyez, se nommer Valentin à Montandou, depuis qu'il est rentré, on le trouve souvent. Oui. Mais ses choix ne sont pas les bons avec le ballon. Là, ça fait deux occasions de but qu'il a. Et deux fois où il peut rentrer balle au pied, il ne le fait pas. C'est bien dommage. Il a un pied gauche pour monter dans la voiture. Il avait le temps. Et ce sera peut-être pour la prochaine. Bien défendu. Toujours l'excellent Grégoire Mathieu. On le recherche. Il est de partout avec le 9. On voit que... Ouh là ! Oui, mais c'est... Bonne défense de Gilles. C'est ce que je crains un peu, c'est sa défense centrale. Sur le premier but, elle était mal placée. Là encore, elle est approximative. Je trouve qu'ils ont des difficultés à ce niveau-là. Et pourtant, si je m'en réfère aux chiffres, ils n'ont pris que 12 buts en championnat sur 22 matchs. C'est peut-être une équipe qui a plus l'habitude d'attaquer que de défendre. Oui, je suis d'accord, mais... Allez, est-ce que Courbière-Boris va avoir le ballon ? Non. La pousse, le capitaine. Allez, il faut s'appliquer. Attention. Ça va être une grosse occasion des buts. Et le gardien est encore là. Oui, le gardien de but qui fait une belle partie finalement. Oui, à part ses relances. Ses relances aux pieds, oui, mais il fait une belle partie. Il est là. Notamment sur sa ligne, il a de la présence. Beaucoup de présence sur sa ligne. Ça rassure. Il faut noter que ça... Corner dangereux, tiré par un gaucher en plus. Oui. Avec une trajectoire certainement rentrante avec le vent. Allez, Valentin. Non, pas là. Oh, qu'il est bien tiré. Oh là là. Oh là là, quelle occasion, quelle occasion. Tout seul au deuxième poteau. Oui, qui... Tout seul au deuxième poteau. Il a prisé le but. Le numéro 5 aurait dû marquer là. C'est une grosse, grosse occasion. Grosse occasion. Juste avant la mi-temps. Ça se resserre. Montélimar, bataille. Ça c'est sûr. Montélimar, bataille. Il y a de plus en plus de mal pour s'en sortir. Et c'est une équipe que je pense qu'il doit attendre à la mi-temps avec impatience. Il leur a fallu qu'une occasion pour marquer. Donc peut-être qu'ils en auront une seconde. Le but du jeu ne saura pas en prendre plus. Le buteur, Grégory Hémé, qui obtient une touche. Et ça joue vite. Un peu trop. On doit se rapprocher de la mi-temps bientôt, oui. Ça va permettre aux spectateurs, qui ont bien crié, d'aller se rafraîchir un peu à la buvette. Désaltérer. Les clips, le club de Tintournant, a bien fait les choses. Encore un mauvais dégagement du gardien qui a du mal. Il dépasse pas l'immédiat. Le Gdaach, qui écarte le jeu pour son capitaine. Bouziane Salim. Le Maire pour le prodige. Ça permet au club de Montélimar, là, de rester un peu dans le camp hors des choix. Pas de fautes. Que va-t-il faire ? Le retrait. Retrait de l'occasion. Oh là là là. C'est une occasion en or, là, sur un très bon débord de main. Juste avant la mi-temps, Montélimar n'a même pu prendre l'avantage sur sa deuxième occasion. De la période. Ils ont eu le but en début de période et cette grosse occasion en fin de première période. C'est vendanger une occasion pareille, c'est terrible. Pas le capitaine, ouais. Et il s'en veut. Salim Bouziane. Il s'en veut. C'était bien amené par Gabouzane Nassim qui avait fait un bon débordement. Et puis l'arme secrète. Ah, le centre en retrait c'est quelque chose. Il n'y a pas de secret. Non, c'est bien fait. Ouais, Montélimar qui repart de zéro, voilà. Toujours avec Courbière. Ils veulent faire tourner la balle. On s'affole pas. On a l'impression que Montélimar ait monté un petit peu, mais... On joue un peu plus haut. Que va faire Buono ? Voilà, c'est bien dit. Voilà, numéro 9 qui est très vif. Hop, on effectue la caméraman. Oh là, quel bon ballon, quel bon ballon Mathieu Grégoire. Quel bon ballon encore une fois. Ah, énorme, hein. Ça manque un peu d'adresse dans la finition quand même du côté de Saint-Montain. J'espère qu'ils n'auront pas à le regretter parce qu'ils ont vraiment beaucoup d'occasion sur cette première période. Allez, les derniers dégagements de la première mi-temps. Allez, on l'a récupéré. Cette doublotte de numéro 6, là, entre Pouchin et Valentin, elle est très efficace, elle est très efficace. Un petit rappel à l'ordre, numéro 9. C'est gentil, ça se passe bien. C'est plus pour la contestation. Voilà, ça reste dans l'esprit. Et on est reparti. Sans taper dans la balle, hein. En relançant, en repartant court. On est remis de grandes intentions de jeu, de grosses intentions de jeu chez Saint-Montain. Et on ne se parle pas. Et bon retour de Grégoire, encore une fois. Très bon ballon. Très bon ballon. Très bon ballon. Très bon ballon, Valentin. Ah ! Et il la récupère. Allez, Alpique-toi, mon grand. Pas de pénalty, non ? Non, non, non. Et on reste immédiatement. Il y aura une sortie de but. Il y aura une sortie de but. Donc, sur le borne de Saint-Montain, il y a le président. Gaëtan Eldin. Ouais, numéro 14. C'est bien. Numéro 14. C'est bien. Il cumule les fonctions. Gégette. Ou guéguette. On verra s'il fera sa rentrée tout à l'heure. On va. Toujours un ballon monopolisé. Voilà, recherche, ça recherche, ça prépare. Et on la ressort presque proprement. Voilà. Le prodige. Pour Youssef. Il en fait un peu trop. Il perd la balle. Et ensuite, c'est un contre Ardéchois. Montbeau, il a le mérite de courir quand même, de se battre. Après, il est tombé sur une bonne défense. Ça, c'est bien joué. Il ne faut pas la gaspiller. Partez pas, partez pas, partez pas. Il faut bouger. C'est plus quoi trop en faire. Il attend le déplacement de ses camarades. Bon, une bonne patte gauche. Il y aura Corner. Corner, elle a dû être touchée par le défenseur. Il ne faut pas se laisser endormir. Ça ne se bouscule pas le point de lui tirer. Non, ils attendent sagement les mi-teins. Alors que l'équipe de Berghozon, qui est finaliste, quand l'équipe de Saint-Marcel, Xavier Bouillet arrive. On profite pour saluer déjà Fred Tremblay. On a une pensée pour lui. Ouais, Fred. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais on pense bien fort à lui. Qui aurait dû être avec nous aujourd'hui. Voilà. Et à notre ami François Boudiccan, arbitre célèbre de Berghozon, qui est officier national. Voir plus si l'affinité, il attend le classement. On espère pour lui. La fierté du pôle des arbitres. On a notre ami Roland Viollet qui fait un excellent travail. Notamment la sélection PFA. Cette année, on a deux arbitres. On aura Dogan, Sébastien, tout à l'heure, qui va officier Xavier Bouillet. Voilà. Sur la mi-temps. C'est la mi-temps. Voilà. Score nul 1-1. Ce n'est pas cher payé pour... Mais ce n'est pas fini. Pour Montélimar. On vous dit à tout à l'heure. On va redémarrer la deuxième mi-temps. Toujours un but partout entre les clubs de l'Olympique Saint-Montain et le FC Montélimar. On vous rappelle le non-débuteur. Le numéro 11 a ouvert la marque pour le FC Montélimar, Naïli Farid d'Ila-Gloire, à la dixième minute. Alors que Aimé Grégory a égalisé pour le club de Saint-Montain, le numéro 8 de l'équipe bleue. Donc là... Philippe, à ton avis, comment on va jouer l'Olympique Saint-Montain contre le vent cette fois-ci ? Certainement que Saint-Montain aura plus d'espace parce que Montélimar va maintenir un peu la balle dans le cadre d'ailleurs, je pense. Mais j'ai une crainte quand même pour Montélimar sur le plan physique. Je ne sais pas si cette équipe va pouvoir durer un peu sur cette lutte et maintenir son niveau de jeu. Quant à Saint-Montain, je ne les vois pas embêtés du tout contre le vent parce que c'est une équipe qui a préparé et qui va encore préparer en mettant la balle au sol. Donc ça ne va pas les déranger de jouer contre le vent. Espérons qu'il y ait autant voir plus de buts en seconde période. Alors c'est sûr qu'il y a eu beaucoup d'occasion. On pourrait avoir un 4-2 à la mi-temps. Il y a eu beaucoup d'occasion. Moi, j'ai une crainte aussi, c'est la défense centrale de Saint-Montain. Je les ai trouvés quand même souvent en difficulté. Donc le numéro 13. C'est parti. 45 minutes pour se départager. Sinon... A fait un fait son entrée avec le FC Montélimar. 45 minutes pour se départager. Sinon on aura droit... Lucas Fousseff, toujours et aussi les gardons. Balles dans les pieds. Passons au capitaine. Non. Toujours Valentin. Oui, oui, le... C'est une pièce maîtresse. Donc il n'y a pas eu de changement du côté de l'Olympique Saint-Montain. Du côté... Il y a même le numéro 14, Kadahi Aymen, qui est rentré du côté du FC Montélimar. Il a rentré un peu d'expérience. Est-ce que cela va suffire ? Le temps va nous le dire. Et là, en récupération, il n'y a pas de soucis. Ils montaient les mariés en deuxième... Saint-Montain, et en deuxième ballon, ils sont bien. Toujours. Voilà, et celui... Pour le vieux revoltant, 2H, Martin. Ah oui. Voilà, ça joue pour le troisième. Appui, remise, jeu pour le troisième. Ça, c'est intéressant. Voilà, encore une défense centrale de Saint-Montain, qui n'est pas bien placée à chaque fois. Christian, ce qui est bien, c'est que c'est quelqu'un qui est arbitré plus haut. Il a de l'expérience. Là, il est en fin de course. Il est en fin de carrière. C'est quelqu'un, en plus, qui est pédagogue et tout. Donc, c'est facile pour lui d'arbitrer. Ouais. Hyper sympathique. Alors, ballon perdu. Oh là là, oh ce ballon perdu. Qu'est-ce qu'il va en faire ? Oui, il est en jeu. Il va revenir sur la faute. C'est bien arbitré. Il va revenir sur la faute. Normal, il n'y a pas d'avantages. Bien arbitré. Il faut espérer que ce ne soit pas bien grave. Je vois qu'il est plié par terre, là, quand même, au niveau de la cheville. Oh, un petit coup de bombe et ça repart, normalement. Coup franc de vent qui peut être intéressant avec le vent. C'est un coup franc quand même qui est à 30-35 mètres. Mais avec le vent, ça peut perturber le gardien. Pour l'instant, on ne peut pas trop jauger le gardien Johan Bono. Non, non, non. Il n'a pas eu grand chose à faire. Le pauvre. Il est mal sorti sur le but. Ouais. Il est sorti un peu. Ouais, une communication. Ça a l'air d'aller mieux pour Youssef parce que c'est lui qui va tirer ce petit pied et se faire justice lui-même. C'est trop franc. Allez. Peut-être viser la cage. Ouais, c'est... Très belle frappe. Sans danger pour le gardien, mais très belle frappe. Cadré avec un rebond de vent. Et la prise de balle est bonne du gardien. Techniquement, il a fait une belle prise de balle. Sa relance est bonne aussi. Mathieu Grégoire qui est vraiment un phénomène aujourd'hui. Ouais, il a la classe. Il est au niveau de la 7 finale. C'est peut-être lui qui préfère... Il préfère basculer la rencontre. Ouais. Oui, bon ballon. Allez hors-jeu. On fait un 1 sur les côtés. Et c'est encore Mathieu Grégoire qui récupère et qui donne. Et ça manque quand même dans la finition. Dans le dernier geste, dans le dernier pas, ça manque de qualité qui est au côté Saint-Montain. Et c'est pour ça que le score est encore lui. Ah, le plus dur, c'est toujours la dernière passe. Pascal Gardien, le Montélimar a un peu plus de chance avec le vent. Toujours Valentin. Hop. Ouais, pour son compère du milieu de terrain, le Pouchin. Et on la joue. ça prépare, ça ressort, c'est très bien côté Saint-Montain. Oh là là, ça combine. C'est bien. On va avoir un par exemple qui est un peu trop violent sur son pack. C'est bon esprit. Pour une finale. Alors ? Oui, c'est gentil. Oui. Tant mieux. Ça peut passer sur un malentendu. Ce sont bien les petits jeunes du club local qu'ils ont ramassé sur le ballon cette après-midi. Et Tilly Racing, c'est des U11, je pense. C'est bien d'avoir pu mobiliser ces jeunes. on va toucher les limites. On va y passer. Là, c'est une qui redonne. Ah, très bon coup franc. Très bon coup franc avec le 20 pour l'équipe de Montélimar. Coup franc un peu excentré, mais un gaucher peut mettre le feu dans la surface par un bon centre ou un centre-tir. Ça va être Youssef qui va s'y coller. C'est lui qui avait quelques minutes. C'est un droitier, c'est dommage. C'est dommage de mettre un droitier. Moi, j'aurais mis un gaucher. D'ailleurs, ils changent. Ils m'ont entendu puisqu'ils changent. C'est un gaucher qui va la frapper. Il faut tirer pour marquer puis une diversion des courses, des fausses pistes et puis ça peut couper la balle, couper la trajectoire. Personne ne veut le faire. C'est un gaucher, c'est un gaucher. Allez. On va viser la lunette. Très bien tiré. Personne ne... Oh, bravo le gardien. Le gardien, c'est bien gaucher. C'est un gaucher. Il y a pas d'injeu. Il est gaucher. Il va le tenter. Il trouve un appui avec le numéro 7. Pas de faute. Attention. Là, ça repart à la main. Il y a toujours de volonté de préparer, de volonté de sortir propre. Il y a toujours de H. Martin qui fait l'effort qui va la demander dans l'intervalle. Non, dans le trou. Ça, c'est moins bien. Oui, c'est un peu plus compliqué. Là, la touche qui relance mal. Il y aura un remplacement pour le club de Saint-Montain. Ah, le numéro 6 qui sort. Oh là là. Il a été très efficace en plus jusqu'à maintenant. Ah, c'est un changement de système pour jouer au plus haut. Il laisse sa place là. Il laisse qu'un 6. En laissant Sébastien plus tient le capitaine tout seul. Alors, est-ce qu'il rentre poste par poste ? Je ne sais pas. C'est le numéro 13. Fort Cyril qui fait son entrée. Fabre. Fabre. Fabre, autant pour moi. Je crois. Il est peut-être fort. Mais voilà. Il joue en 6 également. Je le vois se positionner. Couverture de balle de Lyman. Kadai. Sébastien Pouchin donne ses consignes. Il replace ses joueurs. Et on sent que c'est le relais entre lui et l'entraîneur et le capitaine. Il a un rôle de leader. L'arbit est là. S'il y a une faute. Il n'avantage en cours. Il revient à la faute d'un attaqué en montilien. On joue court. Oui. Cette équipe de Montenimard est joueuse. De Saint-Montand est joueuse. Elle a envie de faire vivre ce ballon au sol. Donc je trouve que c'est bien. De temps en temps, changement de jeu. pour Courbière. Un peu moins monté en début de match que tout à l'heure. Oui, c'est vrai. Les tribunes se sont garnies des joueurs de Berghozon qui eux aussi devraient mettre un petit peu le feu. Un peu le tempérament du club. Du sud, oui. Est-ce que la coupe paraît faire Nordèche ou pas ? Ce n'est pas très bien joué parce que le vent pousse les ballons. Et ça va repartir à la main, vous allez voir. Voilà. Ça joue. Voilà, on élimine. Le premier rideau. C'est léger sur ce coup-là. Il n'y a plus à faire sur ce coup-là. Donc, rencontre encore indécise. Il y a pas mal d'occasions de but. C'est vrai, Raphaël. C'est vrai, mais... Les tuteurs sont en vacances. Ah, il va falloir arracher les chaussures à scratch. Allez, ça va repartir pour le club de Saint-Montant. Pour qui ce serait l'apothéose, hein, cette année. Ah, ça serait bien, oui, s'ils arrivaient à faire le doublé. Monté en première division. Oui, ou peut-être même le doublé, on sait jamais, non ? Pour l'instant, 21 matchs, 19 victoires pour 2 nuls. Aucune défaite. Donc, pour le coach Patrick Therré, ce serait... Ce serait magique. Une bonne saison pour l'Olympique. Ça se rapproche, ça se rapproche. Il faut bouger, il faut la demander. La tension, il y a du hors-jeu. Oui, il est hors-jeu. Le défenseur numéro 5 a bien joué, il est monté juste avant la frappe. Il a fait le petit pas qu'il fallait. Oui, c'est très bien. Et ça repart, très court. Toujours avec le capitaine, là, qui recherche dans les pieds. c'est agréable de le voir jouer comme ça. Il fait une bonne rentrée, ce 14 là. Il fera beaucoup de solutions autour de lui, mais... Il fait une bonne rentrée parce qu'il tient un peu la balle quand même. Il tient la balle, il organise. Il a l'oeil. Il l'a trouvé. Oh, bien joué. Il reste une main. Norme qui relance, oui. Il va falloir accélérer un tout petit peu le jeu. Il veut trouver la faille. Et on entend le code Patrick Thierry qui dit lâchez les ballons, lâchez les ballons. Donc le but du jeu, c'est de faire vivre le jeu. Il n'y a pas d'horjeu. Oui. Le centre. Oui, ça m'entend encore de qualité sur le centre. Derrière passe. La position même, ce sera la première sur le centre. La dernière passe. Oui, voilà. Ce sera le buteur Grégory Aimé qui va se mettre et le buteur a changé. Il y a des changements, je crois. Alors que Valentin revient. Alexandre, le numéro 6. Le numéro 6 de l'Olympique Saint-Montan qui revient. Et là, je crois que c'est Sébastien Pouchin, vaillant capitaine. Ah oui, les anciens. Il sort quand même toute sa charnière centrale au milieu, les deux 6. 6 et 7 viennent de sortir. Alexandre Valentin qui revient. Ah oui. Voilà. Alors, il l'a fait souper sa milieu. Un ancien, on passe un ancien. Voilà. En plus, ça peut être opportun sur un coup de pied arrêté. Et ça taille, c'est quelqu'un qui joue bien de la tête. En plus, faut-il qu'il est. Il y aura rock en mer. Donc, coup de coin pour Aimé. On va voir que les supporters n'attendent que de s'enflammer là. Est-ce que ça va qu'il doit tuer ? Et but ! Grosse erreur de garde et de but. Oui, oui. Grosse erreur de garde et de but. D'ailleurs, et c'est Grégoire Mathieu qui est un rajout de fan et qui est tout heureux de voir le ballon rebondir sur son crâne. Donc, 2-1 pour l'équipe de Saint-Montan. Ça va être plus dur pour Montélinard. C'est le premier gros quart d'heure. Oui, Yarnenbuy qui est en retard, qui serait devancé au premier poteau. C'est presque mérité pour Mathieu Grégoire. Oui, tout à fait. Donc, voilà, on savait mieux savoir si est-ce que le FC va tout le temps à s'en relever. Saint-Montan se rue encore une fois à l'attaque. Oui, c'est jamais rentrant. Oh là là, bien joué. Bonne roulette. Allez, bon drible. Bien faute. Allez, c'est fait. Tout franc pour Saint-Montan. Sort un peu loin, 30 mètres contre le vent. Ah, c'est-à-dire qu'il y aura une combinaison ou le buteur de la première mi-temps avec l'aide du public. Après, pourquoi pas signer s'il sent un peu de fragilité dans les bras de Gardien. La trajectoire peut être perturbée par le vent. On y va, c'est le but. Elle y va, elle y va. Mais oui. Oh, l'erreur de Gardec. Quelle erreur de Gardec. Quelle erreur. Ils l'ont bien fait. Gardec, il fait basculer le match. Et Valentin-Alexandre, il a deux fois au fautif. Il vient de rentrer, Valentin. Et c'est lui qui vient de marquer le troisième but à Saint-Montan. Valentin-Alexandre. Ce bout risque de... Valentin-Alexandre. Oui, Valentin-Alexandre. Il risque d'aller réagir en plus de subir. Là, ça va être un petit peu plus dur encore. Quelle erreur de Gardien, le temps de trois. Il relâche son ballon. C'est dommage, il avait fait 16 arrêts dans les premières mi-temps. 16 arrêts, oui. Et puis là, sur... Deux ballons relâchés. Coupier arrêté, hein. Coupier arrêté, toujours tiré par Aimé. Je pense que ça va être dur pour Montélimar, là. Montélimar risque d'accuser le coup. Il risque d'accuser le coup. Un corner gagnant. Encore un centre. On fait en relever la tête. Donc Adaï Amen qui récupère le ballon. Ah oui, je sens qu'il y a... Il y a moins de sens dans le moteur. Il y a moins d'envie. Torche numéro 12, là, qui déborde. Montembeau-Valentin. Un petit homme au petit. Ah, c'est dans le pied à gauche. Oh, bien joué. Et du droit. Oui, oui. Pour un gaucher, c'est bien. Ah, Aimé. Oui, ils ont pris le dessus, là. Ces deux buts qui viennent de marquer successivement. Ça atteint le moral de l'équipe pontilienne. Ah, pour l'homme du match, ça va être dur. Le Aimé, il nous a marqué un pénalty. Puffrin, qui amène le troisième but. M. Un corner, M. M. Un corner, qui amène le deuxième. On a chaîne Montélimar, aussi. On a chaîne Montélimar, aussi. Oui, voilà, voilà, voilà. Le Gardien qui est désabusé sur sa ligne. On le saurait à moins. On le saurait à moins. Il y a une obstruction, oui. Une obstruction d'un bleu. Allez, il va falloir y aller. C'est pas comme ça que Montélimar va pouvoir relever la tête. Non, non, non. Et alors, on annonce la rentrée du président, non ? Il y a les supporters là-dedans. Oui, c'est bien, c'est bien. Le plaisir. Le garçon, il devra rentrer sympathique. Il est en train d'intensifier son échauffement. Je pense qu'il va rentrer. Le score semble... Ça a l'air d'être acquis. Oui, je vois mal Montélimar revenir, même s'ils mettent un deuxième but. Une grosse occasion de la tête, là, par le numéro 13 de Montélimar. Merci, ma Ferdazie. Belle occasion de la tête. Oui. Ça relient. Il n'y a pas de faute, ça joue. Et ça repart encore derrière. On prépare. Là, c'est un peu plus long. Alors, deuxième rideau, ils y sont. Martin, c'est pas le plus grand, mais lui. Là, il a même mal sa balle. Son contrôle orienté est mal fait à Mathieu Grégoire. C'est dommage, sinon, il peut s'amener la balle au but. Kudash, Youssef, qui revient. Passons capitaine. Bonne sortie. Ça débarrasse. Bonne sortie, Lissis. Montreux, Valentin, il y est. Il n'y est, il n'y est pas. Allez, c'est ce qu'ils ont pas du gardien. Il y a l'esprit. Ça joue un raccordéon, un peu, hein ? Oui, c'est très désorganisé comme jeu. Ça va d'un lutte à l'autre. Est-ce qu'on aura droit au premier carton ? Non, ça va se jouer. Ah, il y a des chances. Ah, c'est un match qui aurait pu se faire sans carton, presque. La poche droite, c'est pas bon. C'est un match qui a été défendu un peu trop. Un peu trop virulent, ouais. D'ailleurs, le numéro 8 qui est averti, il sort du terrain. Et ça a l'air, Mop. Il est remplacé par... Ah, ça a l'air à l'être le président ? Non, non, ce n'est pas le président. Ah, non, ce n'est pas lui. Il va avoir vu. C'est Jonathan Bouvet qui revient par lui. Oh, là, le droit de défense, balancé, pulisé. Il a du juillet dans la chaussette. Il faut aller l'aider, il faut aller l'aider. Ça manque de soutien de sa part. Ah, il aura perdu la touche. Ça manque de soutien pour lui, là. Ah, c'est le cadeau. On rend la touche. On entend, mais on ne m'a demandé pas tant. Oui, monsieur... Monsieur Christian Perron est pointillé sur les touches. Je crois que c'est la deuxième qui fait refaire. Oui. Oula. Il aura un cinétre. Une sortie de but, monsieur... Oui, excusez-moi. Monsieur Perron est pointillé. On n'a pas un quart-mètre, en plus. Il est impardonnable. Et ça revient. Voilà. Le FC Montaïman n'a pas réussi à développer son jeu. Oui, il y avait une occasion, là, s'il donnait. Mais là, on touche, mais là, on touche. Voilà. C'est bien. Ça permet. Et c'est fair-play, hein. Attendez, parce que Mouziane Salim dit que le maire a fait sa sortie. Il a laissé le brassard. Mouziane Salim dit que le maire a fait sa sortie. C'est un grand quai. C'est un grand quai. Noir 9, qui revient. Le prodige Kabouzan Asim. Bonne remise encore une fois. C'est magique, si ça arrive, il y avait l'intention déjà. Ah le président de Saint-Vantin, il s'échappe derrière sa cage. C'est peut-être pour tout à l'heure. Ce serait sympa qu'il fasse sa rentrée. Pour lui, ça va être une grande semaine. Il a été invité pour le district de Romardèche pour la finale de la Coupe de France. C'est bien. Le PSG contre la JCR. S'il pouvait ramener la Coupe à Saint-Vantin. Oui, ça serait bien pour le sens que le retour va être dur. Toujours l'excellent Valentin et Alexandre. J'ai l'impression d'y croire du côté de Montélimar. A moins qu'on va attendre un coup de pied. Un coup franc. Un coup de pied arrêté. Le Ravdoj Martin est toujours là. L'autre côté, si tu peux. Il arrive à renverser. C'est un bon ballon. C'est un bon ballon. Personne ne va l'aider. Personne ne va l'aider. Il se retrouve tout seul. Il croise. Il croise. Il croise. Il flirte les poteaux. Il est dommage que ses partenaires n'aient pas accompagné cette action. Il va peut-être être un peu la fatigue. Les super-d'air de Saint-Vantin ne sont pas fatigués. À quand la communion du public, elle va avec son équipe qui gagne, c'est mieux. toujours un petit plus à un changement encore des montées marne en numéro 12 qui ressort c'est à mon temps qu'ils gèrent tranquillement et 3 pas l'occasion de se mettre en danger il n'y a pas eu d'occasion pour le FC Montélimar alors qu'eux en ont eu plusieurs ils ont la tête tout à l'heure alors que l'équipe de Saint-Marcel-et-Valence arrive avec et l'arrêt du Garden-Bue ah ben c'est bien c'est bien le Garden-Bue à finir décisif nous et Jonathan il n'y a pas eu marquant le corner il n'y a plus de goyim pour les coups de pied arrêtés il doit changer de tirer on va vite voir si c'est la même sentence alors que l'équipe de Saint-Marcel-et-Valence arrive avec je vois Eric Cossangou là-bas oh la la encore une fois encore une fois sur le corner ils ont mis en danger cette équipe de Montélimar peu à l'aise sur les balles arrêtées je crois que je crois qu'ils ont un pied et demi dans la tombe mon cher Raphaël après il y aura peut-être le bonus palus qui va peut-être pouvoir les sauver non justement ils ont 4 points moins au bonus palus ils sont à l'an dernier ils ont mis à avoir 4 descentes d'excellence en promotion d'excellence cette année et je vois malheureusement bien mon ancien club Saint-Marcel dans la charrette il n'y a pas d'enjeu signalé par M. Gauthier oh bien donné et là bien défendu de la part de Montélimar il repère de la balancité il y a une partout c'est Alexandre il n'a pas dû dormir ce soir surtout s'il gagne hein surtout s'il gagne sachez que quand on gagne et pas on dort trop mal oui oui Jules Orange voit tous les afflots à Saint-Montain alors que le Président il s'apprête ah ça y est il a enlevé une chasuble il est demandé par ses supporters d'habitude on appelle le Président pour la prime là c'est pour qu'il puisse jouer ça dépend hein Laurent Blanc était surnommé aussi le Président ouais il a mis la classe et ça y est Gaëtan Alda fait son entrée sur le sur le parc Léon Sausset c'est assez touchant de voir un supporter c'est aussi proche de leur Président il doit être content le Président il rentre en bonne condition à 3-1 c'est une rentrée soignée qu'on lui fait ouais c'est cadeau voilà le stop ce serait un but c'est un attaquant il va se positionner en pointe à la place du numéro 9 qui a fait un très bon match au demeurant numéro 9 on a senti que c'est un bon footballeur c'est un match frappe trop enlevé de la part de Montélimar pas trop de conviction dans cette frappe de Tianaï Aymen mais on le serait il serait à moins à 3-1 contre Soa on atteint la fin et Johan Bono qui va exécuter cette remise en jeu pour Grégoire il est dans tous les bons coups Mathieu Grégoire il a du ballon il respire le football premier ballon touché par le Président il est bien négocié d'ailleurs ouais ça parle et ça parle c'est serein c'est propre là quand on en tombe sur le jour d'expérience ça marche pas c'est bien joué ça joue petit mais oui mais ça se trouve ça défend bien Favre a kiffé une bonne rentrée toujours pour l'excellent Dagor Mathieu voilà ça joue on met en place le schéma c'est parti c'est parti c'est parti la FC Montélimar il n'aura pas cru longtemps non les deux buts coup sur coup sont assassins pour eux ça leur met le moral dans les chaussettes même s'il revient à 3-2 c'est pas fini après mais bon on les sent mal s'il y a en jeu avantage le match comme si Opéron avait coupé cette action il y a eu en jeu avant avant la faute c'est sur la remise en jeu ouais le connaissant Christian je pense pas qu'il aurait réussi fait aussi vite pour rien d'ailleurs le bras levé elle dit bien avec la position d'en jeu je crois que l'eurolypique Saint-Montant finit un peu en roue libre oh la touche oh mon dieu on va faire un dit Dimitri qui donne ses consignes à Dorme Gilles sur le placement Dorme Gilles ouais il a fait une belle carrière aussi au milieu le président qui se bat et ça passe pour Montélimar après est-ce que ça va être stérile Favre qui se bat voilà c'est ressorti on va faire un tour de l'autre côté ça peut aller au bout ah non c'est un corner c'est un corner c'est un corner allez Montélimar il faut y croire encore un peu il faut essayer de marquer pour revenir à 3-2 et garder un peu de suspense à cette rencontre on saute au brocquier la trajectoire ne devrait pas être en 30 malgré le vent toujours le même joueur qu'Aday Amen qui a eu un nombre d'occasion mais malheureusement il manque l'efficacité il devrait y avoir un peu plus de jeu sur la grande finale oui peut-être entre les deux équipes et moi je suis pas déçu Saint-Montain a fait valoir des convictions dans son jeu en gardant la balle au sol en essayant de construire il y avait des intentions il y a des intentions de jeu du côté de Saint-Montain je suis pas étonné de leur classement surtout que du côté de Xavier Bouvier pour la finale donc on aura une équipe d'excellence Saint-Marcel et contre une équipe on va dire deux coupes cette année Berghozon qui a quand même fait 5 tours de coupe de France ce que m'a dit tout à l'heure leur entraîneur donc je lui fais confiance ah ! il y a les crampes qui arrivent l'équipe de Berghozon qui va finir quatrième de première division donc ça devrait jouer un petit peu plus vite et pour avoir arbitré une paire de fois l'équipe de Saint-Marcel ça va très 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 vite devant après le tout ce sera de savoir pour voir s'ils arriveront à les mettre au fond alors que le grand Valentin Alexandre a dit qu'il a tout donné il y a un peu de crampes il manque de l'eau il y a plus d'essence dans le moteur ça fatigue ouais le match touche à sa fin donc là on doit être dans les 10 dernières minutes alors je suis étonné l'orbite n'a pas fait la... pas de pose buvette à deuxième mi-temps il l'a fait sur la première il l'a pas fait sur la deuxième ah ça c'est j'allais dire à l'appréciation des capitaines on leur demande toujours d'accord et puis après peut-être que... après il y a le jeu et l'enjeu également des fois donc c'est à voir voilà le dernier dégagement Rudani-Beshta avec là il n'y a plus le grand Valentin pour récupérer les ballons j'ai l'impression que le numéro 9 de H-Martin est descendu un petit peu on a laissé la place devant le 9 est rentré nouveau oui tout à fait ah elle est jeune allez capitaine Eldag a éteint le président qui donne un bon ballon c'est involontaire le président a donné un très bon ballon on joue un petit peu plus lent Stiti Malik dit Malik Test était derrière pour récupérer ce ballon il y a une faute qui est sifflet par le référé ça va permettre à Montelumar de monter un petit peu dans le jeu mais il a repère d'aussi sec oui il s'est pas très bien joué comme coup je crois il y avait mieux personne qui a daï est-ce qu'il va la mettre bon ballon il faut centrer pied gauche bon centre voilà quelle est belle et donc les rouges se précipitent pour ramasser le ballon ils vont rapidement mettre le ballon au milieu de terrain et puis essayer de revenir au score 3-2 c'est bien très bon centre très bon centre tout à fait tout à fait mon cher Raphaël c'est exactement ça il faut que le numéro presque a marché du côté d'un Marcel Nassif qui a réduit le score et 3-2 dans le temps on a pas l'heure de s'affoler regardez ils refont du jeu ils essayent de jouer toujours pareil toujours les intentions de jouer quel que soit le score c'est bien il y avait un peu de privé en poste final René Giraud c'est vrai on aura de vue début hein hop elle est sortie on perd du temps ça fait de tourner l'horloge on a donc 6 minutes de jeu ça c'est sans arrêt de jeu je sais pas s'il y a des arrêts sont prévus il a peut-être gagné la touche oui il a gagné la touche ok Bergozon devrait arriver Bergozon est déjà arrivé mais les supporters arrivent une cohorte des supporters oh le bon ballon oh le bon ballon aïe 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 une occasion de but 20 dangers mais vraiment 20 dangers par le numéro 11 ah c'est dommage parce que là il tué le match il tué le match et il se mettait à l'abri d'une négociation montilienne il y en a vraiment d'autres il y en a vraiment d'autres parce que Montelimar là certainement se livrerait encore un peu plus sortir un peu plus ça lui aurait laissé des espaces pour les coupes à l'échelle il va falloir serrer dans les... avec le but on décarte encore tout jeu pour l'excelleur Yousef Blasch il y a une camiard tout à l'heure et il la récupère quelle erreur de relance quelle erreur de relance non de droit aïe 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 il peut y avoir la place hein et il y a beaucoup d'erreur de relance quand même de la part de la défense rare des choses c'est pas le point fort de l'attaque oh la grosse ocase corner allez ça donne un coup de couleur jusqu'au bout Montelimar veut y croire et la défense on vous rappelle qu'il y a les prolongations la défense de Saint Montand qui n'est pas la sécurité sociale ils ont quand même des difficultés comme on en lance et puis des fermes de balles sur le relance il est très bien tiré quelle occasion encore Gardin a été sorti un peu désespérément là encore donc faut avoir des regrets sur cette partie sur la fin de ce match ils en ont eu sur la fin de ce match c'est pas les vins d'ange mais un pays de vin ah oui nous avons devant nous l'ermitage les coteaux de l'ermitage voilà célèbre montez-vous que c'est le bureau en septembre prionnale et balle là oh la la c'est quand même la panique dans cette défense des problèmes de communication entre le gardien et ses défenseurs et là il concède une touche qui n'avait pas lieu d'être il y a un changement il y a un changement alors c'est le capitaine Pouche qui fait sa rentrée peut-être pour stabiliser un peu le terrain je crois qu'ils en ont vraiment besoin Pouchin Pouchin et on va vite voir on va vite voir on va attendre que ça se repasse pareil du côté du FC Montélimar Gabouza Nassif qui fait sa sortie peut-être définitive il n'a pas l'air très content mais on le comprendrait il reprend son brassard Pouchin il reprend le brassard il est enlevé pour diriger et là il replace ses joueurs c'est lui qui place tout le monde voilà la touche on s'applique pas de faute il y aura un corner il y aura un corner et là ça va être encore dangereux c'est toujours Kadaï Hymen non c'est pas lui et c'est le joue à deux regardez c'est pas mal vas-y Gabouza il enchaîne une frappe derrière frappé c'est avant qu'il aurait été frappé il y avait l'idée il y avait que ça quand même hein oui le match hier vers la fin donc est-ce qu'on va avoir une égalisation on va peut-être presser sur ce score là à moins que l'Olympique Saint-Montant par le biais de 2H Barca il devrait creuser l'écart sur un contre avec les espaces qu'il y a il devrait quand même mais bon ce serait la fin hein ouais c'est pas bon il a bien reculé toujours pour Grégoire Mathieu un joueur Mathieu qui a de la qualité vraiment un joueur très très intéressant il est déterminé ce président il court il est vaillant sans vouloir un tout petit peu hein perdre une finale sur des coups de pied arrêtés et des erreurs individuelles nous sommes dans les 4 dernières minutes merci M. Opéran et là une faute contre Saint-Montain ce qui va permettre à Montélimar d'aller dans le 4 verse et de porter le danger sur le but gardé par notre ami Bono les raids vont jouer l'anglaise ouais oui bah vous savez quand on arrive dans les dernières minutes et qu'il faut faire attention au contre toujours pareil Montbeau Valentin il faut lâcher pour le qui-président c'est dommage ça arrive par la balle par excellent individualisme ouais et on lui la redonne ça c'est mieux ça avec un peu de fait le ballon va tourner il faut y aller il faut y aller oh l'erreur du goal oh là là le président va faire l'effort le but de Montélimar qui a vraiment des problèmes dans le jeu au pied c'est pas son fort il met son équipe en difficulté chaque fois qu'il relance au pied c'est dommage parce que sur sa lune il a fait des choses intéressantes ah non il va profiter de la faute il n'y a pas d'avantages très glacifié par Tessier Rampurant qui revient sur la première faute devant les bancs de Patrick Thierry il a du hors-jeu il a du hors-jeu donc là l'Olympique c'est un montant on va trouver le temps long oui il s'en met de la situation quand même je les ai jamais sentis bien affolés non mais c'est vrai que c'est vrai 4-3-2 ça vous permet juste de Montélimar d'y prendre un peu et ils accélèrent une sacrée bonne rentrée le numéro 14 il a été très très vert là aussi on a eu une idée attention au rebond c'est sorti ouais en même temps c'est une remise en jeu de la mettre directement sur l'adversaire ça c'est ça manque d'application ouais les stoppers ne sont pas habitués à faire les touches donc Cyril Favre est passé latéral à la rentrée de Pouchin c'est quand Pouchin est rentré à nouveau cette balle est dangereuse avec le rebond vous allez voir si personne n'y va si personne n'y va là c'est du grand football ça là c'est en faveur de Saint-Montain la montre elle tourne ça discute ça discute ça discute au charbon donc Gaëtan qui l'a armé oui non il l'avait ça s'est joué pas grand chose ça sent la fin du match avec Trudon de Jouard pour l'équipe de Saint-Montain et l'équipe de Patrick Thierry regardez encore il a toujours du jus l'ami Grégoire Mathieu Grégoire il est il court encore et il récupère il gêne l'adversaire dans sa progression c'est un joueur vraiment intéressant ouais les supporters commencent à sa patienter là je crois que c'est terminé et oui la victoire la victoire la victoire très importante la victoire dans le dé on a encore le 3 but à 2 et il y aura équipe à gagner il y aura équipe à gagner je suis persuadé c'est bien c'est bien pour Saint-Montain c'est bien pour Saint-Montain tout ça pendant un excellent rétribution de caméra d'ailleurs il y a eu pour preuve il y a eu c'est un seul avertissement dans ce match il y a eu la victoire c'est dommage c'est dommage c'est dommage pour le le FC Montélimar pourra s'en vouloir malheureusement mais le FC Saint-Montain a rabattu 3 fois cette année cette malheureuse équipe du FC Montélimar qui va recevoir la nouvelle version merci Christian merci Philippe merci à toi Raphaël et puis bon après-midi et puis on est revenu tout à l'heure pour la deuxième finale de ce dimanche 24 mai au parc des lancésés à ton nom pour l'équipe de Saint-Marcel qui va recevoir la valeureuse équipe de moi FC Bergozon 8-9 de Berk 8-9 de Berk merci à vous etDidin bonjour à tous merci d'être venus nous par contre je voudrais remercier le district grand-arbreche de football pour d'avoir fait confiance dans l'organisation des manifestations J'espère qu'on vous laissera un bon souvenir avec nos infrastructures et la commune d'une disponibilité. Je vais remettre la coupe, ça va pas durer longtemps, donc je félicite l'équipe de Saint-Montant. Il y a eu une très bonne match. Alors merci à vous parce que ce niveau c'est important, merci aussi aussi. Merci beaucoup. Merci à tous. Voilà, c'est ça. C'est vraiment la dernière, je suis bien content d'écu tout ça. Alors j'ai un petit mot ici pour quelques joueurs qui ont pas pu jouer avec nous, parce qu'on a 24 personnes, donc voilà, je salue ceux qui sont venus quand même, donc encore je veux, et merci aux supporters, merci à tous. Alors le cœur de la coupe reviront sous l'année 2014-2015, c'est-à-dire l'appelissement, c'est-à-dire l'appelissement, c'est-à-dire l'appelissement ! Merci à tous, on est content ! On est plus bien ! On est plus bien !